... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Starcraft. Alors, vous savez que Starcraft, de tous les univers de Blizzard, c'est... Bien sûr, j'aime Diablo ou Warcraft, mais Starcraft c'est vrai que c'est un univers qui me tient énormément à coeur étant donné que je suis un grand fan de la science-fiction. Et il y a eu un message concernant l'avenir de Starcraft et je me devais d'en parler. Puisque, je pense que beaucoup, en ce moment, il y a un gros climat anti-Blizzard, anti-Activision, etc. avec des gens qui font souvent des théories du complot, comme quoi tout va mal, blablabla, blablabla. Donc je me devais de parler un petit peu de l'avenir de Starcraft. Concernant justement la lecture, je vais vous faire la lecture tout simplement de ce qu'on dit les développeurs, mais du coup, message à la communauté de Starcraft, c'est un post officiel relayé par Jujib, je vous mettrai le lien dans les commentaires. Starcraft est un jeu unique en son genre et nous tenons à ce que tous ceux qui partagent notre amour pour cet univers puissent y trouver un foyer pendant de nombreuses années à venir. C'est dans cet esprit que nous aimerions vous faire part d'un changement dans le développement de Starcraft 2 sur le long terme. Comme vous êtes nombreux à le savoir, Blizzard continue d'apporter des mises à jour à ses jeux bien après leur lancement. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que nous avons continué de mettre à jour le Starcraft original pendant plus de 10 ans après sa sortie. Cette année, nous avons fêté les 10 ans de Starcraft 2 avec l'une des mises à jour les plus ambitieuses du jeu qui a apporté d'importantes nouveautés à l'éditeur, des talents de prestige pour les commandants en coop et des améliorations de gameplay à destination des joueurs du monde entier. Le début est un petit peu dur, on se rappelle quand même que cette grosse mise à jour qui a eu lieu était excellente. Apportait beaucoup de choses que ce soit pour les modders, que ce soit pour les commandants en coop et après bon, le multijoueur c'est plus compliqué, des fois on aime, des fois on n'aime pas par rapport à certains changements mais c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de choses. Nous continuerons de maintenir Starcraft 2 de la même façon que nous l'avons fait pour nos précédents jeux au long cours comme Broudoir, en nous concentrant avant tout sur ce qui importe le plus aux habitués et aux joueurs compétitifs. Donc l'équilibrage au niveau qui est plutôt privilégié. Autrement dit, nous ne produirons plus de contenu achetable comme les commandants ou les trésors de guerre. Mais nous continuerons de renouveler les saisons et d'apporter les correctifs d'équilibrage qui s'avèreront nécessaires. Ça c'est dur. Déjà, plus de commandants en coop, je rappelle quand même que pour ceux qui ne le savent pas, le coop c'est probablement le mode de jeu où il y a le plus de joueurs. Donc plus de commandants en coop, c'est vrai que je me posais la question, pour la BlizzCon en février je m'attendais à un commandant en coop et j'allais même dire bon bah un seul commandant cette année c'est dur, et bien là on a une info, plus de commandants en coop, plus de nouveaux commandants en coop et j'avoue être triste parce que Vora's Wound, Lovermind, c'est sûr que, ou même Tosh, c'est des persos qu'on attendait donc là-dessus bien sûr je suis assez triste. A côté de ça c'est surtout le trésor de guerre qui est un outil extraordinaire pour renforcer le cash price de Starcraft 2 au niveau e-sport et j'avoue que commandant en coop c'est un plaisir personnel, c'est un plaisir on va dire, mais le trésor de guerre ça met en péril j'ai envie de dire même l'e-sport potentiellement de Starcraft 2. le trésor de guerre c'est quand même quelque chose d'important alors peut-être qu'ils continueront, parce qu'ils disent renouveler les saisons donc est-ce que ça veut dire qu'il y aura des trésors de guerre mais pas avec du nouveau contenu mais du coup vous pourrez quand même faire en sorte de financer l'e-sport j'espère parce que c'est vrai que moi personnellement j'ai acheté tous les trésors de guerre pour soutenir l'e-sport de Starcraft et ça me ferait chier parce que c'est quand même un outil extraordinaire pour renforcer l'e-sport justement d'un jeu qu'on aime regarder, qu'on aime suivre. En l'occurrence on va continuer à ce sujet nous ne prévoyons pas de développer une mise à jour d'équilibrage sur le dernier trimestre de l'année puisque nous en avons déjà fait une il y a quelques mois mais comme toujours nous prévoyons de continuer d'apporter les mises à jour nécessaires par la suite. L'e-sport de Starcraft 2 qui figure dans l'échelon supérieur du jeu compétitif professionnel restera toujours aussi présent grâce à nos partenaires de SL Gaming et de la GSL donc ça ça veut dire que maintenant en fait en gros il y a moins besoin du trésor de guerre puisqu'il y a SL et GSL qui organisent les compétitions mais bon soyons honnêtes l'argent des trésors de guerre ça aide aussi les joueurs à gonfler le cash prize. Nous savons que certains joueurs étaient attachés à des aspects dont nous nous éloignons aujourd'hui mais la bonne nouvelle est que ce changement nous donnera le loisir de réfléchir à la suite des événements pas seulement pour Starcraft 2 mais pour l'univers de Starcraft dans son ensemble. Là ça va être important. Starcraft est un pilier de Blizzard et nous avons constaté qu'il s'agit d'un jeu capable de changer la vie de ses passionnés qu'il soit joueur, créateur de contenu, streamer ou membre de la communauté ou développeur. L'issue de chaque partie est à 100% entre vos mains. Pour vous améliorer vous devez travailler sur vous-même, être honnête à propos de vos défauts et faire le nécessaire pour progresser. Ça c'est pas que sur Starcraft. Starcraft nous enseigne que cette démarche d'amélioration peut être une récompense en soi et chez Blizzard le jeu nous a beaucoup appris au fil des années. Donc là c'est vraiment un message à coeur ouvert en mode même nous en tant que développeurs on a appris, on a énormément appris pour pouvoir s'améliorer aussi dans notre façon de concevoir les jeux vidéo et notamment améliorer Starcraft. Vous êtes l'une des communautés les plus passionnées, créatives et dévouées du monde des jeux vidéo. Nous vous sommes éternellement reconnaissants pour votre soutien continu et nous vous informerons de tous nos futurs projets de voyage dans le secteur de Coprulu. Undara Manakai, Rob Ridenbaker. Alors Rob Ridenbaker je le connais pas spécifiquement mais le message à la fin est très important pour les deux messages. Réfléchir à suite des événements pas seulement pour Starcraft 2 mais pour l'univers de Starcraft dans son ensemble. Donc la bonne nouvelle est que ce changement nous donnera le loisir de réfléchir à suite des événements pas seulement pour Starcraft 2 mais pour l'univers de Starcraft dans son ensemble. Et l'autre point c'est nous vous sommes éternellement reconnaissants donc c'est un remerciement qui donne l'impression d'un adieu mais surtout nous vous informerons de tous nos futurs projets de voyage dans le secteur de Coprulu. Et là il y a une citation Protos, Undara Manakai. Undara Manakai ça veut dire tout simplement notre tâche est éternelle. Et c'est une citation Protos qui vient d'une unité en particulier, pas n'importe laquelle. Symbolique oblige, l'immortel Protos, l'immortel de Starcraft. Donc l'unité vraiment, c'est avec l'idée que quand un Protos est gravement blessé voire aux portes de la mort et bien il est ramené dans un dragoon et les meilleurs d'entre eux sont dans des immortels. La phrase notre tâche est éternelle. Donc c'est assez intéressant parce que bien sûr c'est triste. Évidemment c'est une nouvelle qui est très triste pour Starcraft 2. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de patch notes mais c'est vraiment un arrêt de contenu. Et comment c'est pas à dire que c'est comme Heroes ? Heroes of the Storm il y a toujours du contenu, il y a toujours des développeurs qui bossent dessus etc. Là l'idée ce sera vraiment que de l'équilibrage. Et du coup ça veut dire que les développeurs de Starcraft 2 vont bosser sur les futurs jeux Starcraft. Alors je sais vous allez dire, en fait à la base, à la BlizzCon 2019 j'avais eu l'occasion de m'entretenir un petit peu avec les devs. C'était, d'ailleurs ils avaient encore des idées de commandant co-op. Donc bon est-ce que c'était pour me faire plaisir qu'ils avaient dit ça ou pas, ça j'en sais rien. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y avait des bruits de couloirs qui ne viennent pas de Blizzard mais des bruits de couloirs plutôt fiables je dirais qui parlaient du très très lourd pour du Starcraft mais par contre c'était pas tout de suite. C'était dans 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et le truc c'est que du coup j'ai voulu faire une vidéo dessus et comme pour Overwatch 2 j'ai priorisé on va dire Diablo 4 et autres et c'est vrai que je ne l'ai pas fait donc mea culpa à ce niveau là. mais ça me donne l'occasion aussi d'en parler puisque dans cette vidéo ce que je voulais faire après 2019 c'était tout simplement rappeler que pour Starcraft et bien on arrive dans une période qui est un petit peu celle que Diablo a connue il y a 6 ans, ouais à peu près 6 ans, quelque chose comme ça. A savoir rien sur la licence en dehors de nouvelles saisons etc. Et à un moment donné en fait et bien on va être totalement floudé j'ai presque envie de dire par le nombre d'actu sur le jeu. Là typiquement par exemple pour Diablo, pour faire la comparaison depuis Reaper of Soul, Diablo il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu le DLC Nécromancien et encore c'était déjà, il est arrivé bien longtemps après pas grand chose. Et du coup il n'y avait rien eu, il n'y avait quasiment rien en dehors des nouvelles saisons. Et la plupart de la commune Diablo a commencé à gueuler en mode putain il ne se passe rien, c'est chiant, c'est relou, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce qu'on a un Diablo 4, quand est-ce qu'on a plein d'autres choses. Et en fait là maintenant vous savez qu'il y a un Diablo mobile, il y a un Diablo 4 et potentiellement un Diablo 2 remaster. Donc on commence à avoir énormément de jeux Diablo qui arrivent et Diablo 4 ça va être un monstre. On sait qu'il va y avoir une série Diablo aussi probablement, enfin on sait qu'il y a une série Diablo sur Netflix et autres. Donc à mon avis ce genre de choses, en fait on se met en stade là, on se met en stade Protos et bien sûr il y aura toujours l'eSport que je vous conseille d'aller voir au gaming évidemment Starcraft pour voir l'eSport etc. de Starcraft, c'est toujours très intéressant et très instructif. Mais pour ce qui est bien sûr du contenu un peu plus lore, un peu plus histoire et autres de Starcraft, et bien il faudra attendre, il faudra prendre son mal en patience. Bien sûr un très bon jeu ça ne met pas une année à se développer. Par contre moi ce que je vous invite bien sûr c'est de vous préparer aussi un jeu Starcraft mobile. Du coup, un Starcraft Immortal, non plus du tout. Mais un Starcraft bien sûr mobile, je pense que c'est tous les jeux, toutes les licences de Blizzard vont passer sur mobile, mais pas que mobile bien sûr. Ils vont continuer à développer des jeux, donc peut-être un Starcraft 3, sachant qu'ils ont précisé du coup que ce serait dans le secteur de Coupes Rues, ça va pour ça quand même pour l'univers de Starcraft dans son ensemble. Donc est-ce que ce serait un Starcraft 3 ? Est-ce que ce serait un jeu autre autour de Starcraft ? Après ils ont annulé le projet, je crois que c'était le projet Ares, avec l'idée d'un battle royale, enfin une espèce de battlefield de Starcraft avec un battle royale intégré dedans. Vu qu'ils l'ont annulé, est-ce qu'on retourne sur un jeu comme ça ? Est-ce qu'on va faire une espèce de Starcraft Ghost ? Est-ce qu'on va faire un... Enfin, il peut y avoir pas mal de sujets, certains même évoquent peut-être un MMO Starcraft. Moi je rappelle quand même que mon avis concernant MMO Starcraft, c'est que la plus belle chose qui soit arrivé à Starcraft, c'est qu'il n'y ait pas de MMO. Donc j'espère pas MMO Starcraft, pour l'histoire ça sera un peu dur. Mais il y a plein de styles de jeu qui peuvent arriver. Bien sûr ça peut être un Starcraft 3, mais ça peut être autre chose. Donc personnellement, je suis assez... Je préfère voir ce verre à moitié plein et de se dire que voilà, il va falloir attendre bien entendu, mais on devra avoir de très bonnes choses qui arriveront dans 4-5 ans concernant Starcraft, avec peut-être même, imaginons des séries, même si là il n'y a rien, donc ne vous wipez pas. Mais par contre, je pense qu'on peut s'attendre à un très gros jeu Starcraft sur PC et à côté de ça, un petit jeu Starcraft sur mobile. On peut imaginer par exemple un Space Invader sur mobile ou un truc comme ça. On sait qu'Activision Blizzard veut faire plus de jeux mobiles et sachant que les jeux mobiles, ce n'est pas très très long à développer, ça ne va pas non plus vampiriser le développement d'un gros jeu Starcraft à côté. Ils ont toujours dit depuis quelques années qu'ils voulaient développer les autres licences en dehors de Warcraft, bien sûr, mais Diablo du coup Starcraft, je pense qu'on y va, mais il va falloir se mettre en veille. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense vraiment que le choix de mots ici a été extrêmement relu et retravaillé, ce n'est pas pour rien. Donc voilà, Undara Manakai, je pense qu'on y est, c'est même un très beau message je trouve à la fin de la part de Blizzard, donc on verra bien sûr, l'attente va être longue, ça c'est sûr. Je rappelle juste qu'en termes de Starcraft, en termes de contenu Starcraft, il y a les deux nouvelles qui arrivent pour l'anniversaire de Starcraft que j'ai déjà fait en stream et que je sors sur YouTube bientôt et il y aura également la prochaine grosse vidéo de l'or de Starcraft, je vous rappelle que ce sera l'émission de coop de Nova ainsi que Starcraft Evolution, donc les deux grosses vidéos qui arriveront pour Starcraft. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'actu vous aura plu, bien sûr c'est une nouvelle à la fois triste mais qui est porteuse d'espoir et d'un meilleur lendemain, donc voilà, il y a du négatif et du positif, je ne sais pas trop comment vous allez réagir mais je préférais couper un peu court tout de suite au « Ah voilà, ils arrêtent Starcraft » blablabla, avec tout ce délire un petit peu paranoïaque autour d'Activision Blizzard en ce moment. Je mettrai aussi dans la description une vidéo qui est excellente, que j'ai vue il n'y a pas longtemps d'un ancien de chez Blizzard qui a un avis assez neutre sur Activision Blizzard et je trouvais que c'était très intéressant donc je le mettrai dans la description si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, j'espère que je ne vais pas vous saouler plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, Starcraft, c'est vraiment, je le rappelle, mais c'est un univers, c'est tout simplement en termes d'histoire, c'est mon univers préféré. Donc c'est une news qui me tenait à cœur même si je ne fais pas forcément toujours du contenu Starcraft, c'est une news qui me tient énormément à cœur. Donc voilà, plein de bisous, passez une très bonne journée ou soirée, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et à plus dans le Nexus et dans le secteur de Coprelu évidemment. Plein de bisous. N'oubliez pas le follow Twitch, tout ça, n'oubliez pas le follow Twitter, le like Facebook et n'oubliez pas d'aller voir les vidéos de l'heure de Starcraft, bien entendu. Il y aura la playlist dans les fiches en haut ou dans l'après, dans les fiches de fin, peut-être que vous les avez là. Moi, je ne les vois pas parce que je ne les ai pas encore fait. Bisous.